bonjour tout le monde espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui je suis grave de bonne humeur pour cette vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui je trouve pour une vidéo haul enfin j'ai de bonne humeur mais bon ma bonne humeur va très vite partir parce que je vous explique un peu ma vie en gros j'ai fait une commande sur Shein et également sur Nastigal et moi il faut savoir que quand j'ai un colis j'ai tellement du mal à pas l'ouvrir enfin je pense que je suis pas la seule mais là je disais à Yoann j'ouvre, j'ouvre pas, j'ouvre, j'ouvre pas j'ai aller j'ouvre et je teste un ou deux articles en juste deux et puis le reste je le garde pour la vidéo c'est ce que j'ai fait j'ai ouvert le colis j'ai vu le premier article j'ai dit c'est quoi ça j'ai vu le deuxième article j'ai dit c'est quoi ça du coup j'ai pas tout ouvert mais je pense que ça va être une vidéo coup de gueule également sur Shein donc c'est pareil le colis de Shein je le reçois je me dis allez j'ouvre un ou deux articles j'ouvre les deux articles j'ai fait mais malheur c'est quoi ça j'ai dit c'est quoi je dis est-ce que je les présente en vidéo et je me suis dit oui parce que mes vidéos ça sert pas seulement à montrer les beaux les côtés positifs des sites il y a aussi des côtés négatifs malgré que j'apprécie les sites bref on va pouvoir commencer du coup on commence avec Nastigal alors pour commencer je me suis pris ce petit jean là on va tester ça et puis vous allez me donner votre avis des plus sincères c'est parti c'est un jean qui se présente comme ceci alors au niveau d'ici vous voyez genre c'est ouvert et je trouve ça grave beau avec des baskets mais je sais pas ou que ça me va pas tout simplement donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez ça va pas du tout là comment je me suis positionnée pour vous faire la vidéo vous allez rien voir je vous demande votre avis mais si vous voyez rien ce que je veux faire c'est que je vais vous prendre une petite vidéo donc en gros voilà comment on se présente le petit jean alors derrière il prend comme ça et je sais pas j'ai l'impression de ressembler à je sais pas à quoi mais j'ai l'impression de ressembler à quelque chose je sais pas si j'aime bien après avoir peut-être porté avec des baskets ou je sais pas je sais pas dites moi en commentaire de toute façon toute la vidéo ça va être je sais pas qu'est-ce que j'ai pris d'autre ah oui un pantalon beige déjà vous mettre le pantalon de base genre je vous traîne une petite photo du pantalon que j'ai commenté le pantalon que j'ai reçu enfin à quelle heure ça c'est du 34 regardez je vais les saigner ça va pas du tout en plus je crois que je l'ai mis à l'envers non j'ai pas non j'ai mis à l'envers non mais ça va pas c'est pas du tout taillé là ça tombe c'est pas beau quoi il me va pas du tout ce pantalon regardez bon j'ai à mise à part que je l'ai mis à l'envers peut-être que si je l'avais pris en 32 ça l'aurait fait non ? je sais pas il n'y a pas de poche est-ce que je l'ai mis à l'envers je crois que je l'ai mis à l'envers les gars je sais pas j'aime pas trop je me suis pris un petit pantalon grosse il se présente comme ceci ça normalement ça devrait le faire voilà ce qui rend de toute façon vous voyez rien et si je vous le baissais un petit peu attendez moi je suis pas est-ce que vous voyez mieux ? on voit mieux non ? je sais pas voilà comment il se présente alors j'ai l'impression d'être en pyjama j'ai un patron je crois que j'ai un patron voilà comment se présente ce petit pantalon faites pas attention au bazar que je vais mettre au fur et à mesure de la vidéo mais voilà comment il se présente c'est pas non franchement c'est pas beau c'est pas ouf faut dire ce qu'il est je sais pas après bon forcément avec ce haut là ça rend rien pas ouf pas ouf pas ouf pas ouf pas ouf pas ouf je vous le dis moi ok aimez ça aimez ça je peux passer des heures à faire ça un pantalon noir un pantalon noir qui est censé tailler en taille 34 taille 34 ah c'est qui je vais manger je reviens ok j'ai fini de manger ma soeur m'a vu débarquer avec ça m'a dit on dirait un pyjama donc effectivement j'ai eu un avis sincère sur le tas et voilà je pense qu'elle a raison on dirait un pyjama bref on reprend là où on en était c'est pas du 34 ça ouais je vais essayer et vous allez très vite vous en rendre compte que c'est pas du 34 parce que y'a beaucoup beaucoup de choses qui vont revenir que je vais renvoyer donc voilà ce que ça rend enfin c'est c'est pas trop grand parce que je pensais que ça allait être encore plus grand que ça mais c'est beaucoup trop enfin c'est quand même trop grand pour moi quand y'a rien qui cintre y'a tout qui baille d'ailleurs j'imagine même pas c'est pas beau alors que ça aurait fait vraiment très beau si ça avait été cintré comme ça attendez je vais vous prendre une vidéo oui alors voilà ce qui rend il aurait été vraiment plus beau si déjà il aurait été mieux cintré là-haut plus taillé et là on aurait eu quelque chose et encore là c'est trop grand quoi c'est c'est dommage parce que j'en suis qu'il aurait pu être très beau mais comme ça ça fait un baguie le truc genre pour qu'il m'aille bien pour qu'il arrive là donc pas ouf pas ouf pas ouf pas ouf on continue on continue ils m'ont également envoyé ce pantalon en fait je vois aucune différence entre celui-là et celui-là que je porte actuellement je vais essayer celui-là c'est archi grand quoi alors ça resserre à la taille mais là on va croire non c'est pas beau c'est pas beau c'est pas beau j'ai l'impression de faire que de me plaindre dans cette vidéo mais c'est clairement pas beau du tout regardez encore dans la caméra ça se voit pas mais je vous assure que c'est hyper grand là enfin il y a rien qui cintre je trouve qu'on dirait un sac à poignettes le truc j'aime pas après au niveau de la taille franchement il me sert assez bien mais c'est pas beau j'aime pas du tout du tout du tout on continue avec un petit ensemble avec un petit ensemble voilà maintenant il faut que j'essaye pour que je vois ce que ça donne c'est un petit ensemble petit crop top et pantalon au niveau de la qualité franchement c'est pas ça c'est pas ouf mais après vous allez voir les prix que j'ai payé j'ai payé ça que dalle alors c'est très joli je trouve ça très très élégant par contre il y a un petit problème au niveau de la taille c'est pas que ça baille enfin ça me va genre que là ça ça baille pas le haut est peut-être légèrement trop petit enfin la meuf trop chante quoi trop petit trop grand mais il y a rien qui me va nickel mais c'est très joli je trouve ça très élégant je vais me prendre une petite vidéo je sais pas pourquoi je marcherais à la paume des pieds comme ça voilà ce que ça rend je trouve ça très 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 élégant mais tu vois le legging il fait que de tomber je trouve ça très joli je sais pas ce que vous en pensez j'aime beaucoup on continue avec un autre petit ensemble c'est un ensemble rose voilà ce qui rend il est très joli alors légèrement voire pas mal transparent enfin on voit clairement mon soutien j'avais plus pris pour rester à la maison tranquille j'aurais un petit pyjama mais qui reste très joli il est très joli il est transparent par contre on voit clairement l'étiquette du pantalon mais franchement pour rester à la maison ça fera clairement l'affaire regardez moi cette petite beauté enfin on voit clairement mon bas on voit mon haut clairement enfin il est très très transparent niveau matière franchement c'est pas ça du tout mais pour rester à la maison on voit tout quoi on voit clairement tout encore plus quand c'est la lumière comme ça mais il est quand même très élégant alors à moins qu'on mette des mini mini bas mais mis à part ça je vois pas on voit tout on voit tout coucou et pour finir je me suis pris un petit ensemble noir on va voir ce qu'il va donner j'espère qu'il sera pas transparent enfin le noir souvent il y a moins de chances que ça soit transparent mais quand même franchement là et quand je fais ça ça me paraît hyper transparent oh il est beaucoup trop petit je lève les bras on voit mes deux mes deux petites boobs donc non c'est pas possible on voit l'ensemble il est très 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 joli alors au niveau de la matière je sais pas si vous allez voir mais ça va faire au niveau de la matière il va y avoir plein de petits traits je pense pas que ça va se voir à la caméra et puis le haut il est beaucoup trop il est beaucoup trop court enfin c'est pas possible il est déjà le meilleur truc aussi court bon après tu me diras ça va parce que le pantalon est quand même assez taille haute mais alors l'ensemble comme ça on va pouvoir continuer avec Shein alors Shein je me suis parait commandé quelques petites choses premièrement le pull que j'avais en début de vidéo je mets un petit extrait là maintenant il vient de chez Shein trop beau alors celui-ci je l'avais déjà commandé en noir donc c'était c'est un peu une valeur sûre ensuite je me suis commandé enfin je me suis commandé non j'ai eu ça alors que je n'ai jamais commandé ça mais j'ai même été vérifiée et tout sur mon compte et je n'ai jamais vérifié je n'ai jamais commandé ça donc je vais tester je vais vous montrer blanc très transparent ça envoie tout j'étais gratuit donc je n'ai pas trop à me blindre donc c'est un petit top blanc transparent quoi je me suis pris quoi ? je me suis pris trois t-shirts la même chose sauf de différentes couleurs genre ils se présentent comme ceci je ne sais pas si vous allez voir je l'ai pris en noir en beige et en blanc donc on va tester ça voilà ce que ça rend c'est assez dégagé donc ce n'est pas forcément le genre de top qu'on peut porter en ce moment ils sont jolis mais ils ne sont pas très structurés en mode ça tombe un petit peu de partout enfin ça se voit que ce n'est pas un t-shirt qu'on a acheté 50 euros tu vois mais il est un petit peu transparent donc un peu deg je ne vous filme pas parce que là c'est des hauts donc on voit très bien ce qui rend mes petits t-shirts simples gros gros petit proco avec Chilin j'ai commandé une veste alors je ne la voyais pas du tout bleu marine enfin je pensais qu'elle était gris genre gris chiné tu vois j'ai reçu bleu alors est-ce que c'est moi qui me suis trompée ou est-ce que j'ai mal regardé la couleur mais alors elle n'a jamais été bleu bleu comme ça enfin ça je la renvoie ça je n'ai même pas besoin de j'aime pas le enfin c'est pas que je n'aime pas le bleu c'est que c'est pas beau enfin moi je n'aime pas je trouve ça vraiment pas beau j'aime pas j'aime pas je vais absolument vous filmer cette vidéo avant de renvoyer tous les articles parce que j'avais envie aussi de vous montrer donc voilà en fait je sais pas si j'aime bien ces hauts aussi parce que ça ne fait que tomber j'espère que cette vidéo vous aura plu comme je le dis n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé ce qui me va ou pas dites moi si ça ne me va pas du tout n'hésitez pas à me le dire je vous ai filmé cette vidéo pour vous montrer que Nastygal c'est un site que j'apprécie beaucoup Chine également je ne suis pas en partenariat avec eux mais c'est des sites chinois que j'apprécie beaucoup enfin Chinegal c'est un site chinois je sais pas mais pour vous dire que aussi moi aussi des fois ça m'arrive de tomber sur de la merde très clairement ça arrive à tout le monde en fait ce genre de sites qui ne sont pas chers vous allez soit avoir beaucoup de chance un petit peu au petit bonheur la chance vous allez avoir un développement top d'autres un peu moins enfin c'est un petit peu c'est ça qui est chant avec ces sites mais c'est pour ça qu'on les aime aussi parce qu'ils ne sont pas chers en entendant une prochaine vidéo moi je t'envoie à toutes et à tous de très très gros bisous sur de la première fois de vous et on se dit à la prochaine vidéo bye bye